Je vous retrouve pour la semaine 6 et 7. Comme je vous l'ai dit, pour la semaine 4 et 5, je suis désolée du retard. Là, ça commence un petit peu à aller mieux, on va dire. Je retrouve de l'entrain, je trouve, même si je suis loin d'avoir tout fait, je retrouve de l'entrain, je reprends le régime, donc je suis contente. Et puis, finalement, je n'avais pas le temps, même si les nouvelles étaient bonnes pour la semaine 6 et la semaine 7, je n'ai pas eu le temps de vous les poster parce que j'avais un travail de fou. Vraiment, tout le travail, il fallait que je le rattrape et donc c'était vraiment la galère. Alors, à partir de la semaine 6, je n'ai pas pu faire de sport. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais mon abonnement sportif qui était arrêté au 22 août. Et donc, j'avais le choix soit de le refaire pendant un mois ou de l'engager pour plusieurs mois, etc. Et en fait, la piscine fermait du 1er au 11 septembre. De ce fait-là, ça m'embêtait vraiment de prendre un abonnement pour une semaine et le payer pour un mois alors que finalement, je n'allais pas en profiter. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, la piscine, je vais la recommencer à partir du 12 septembre. Entre-temps, je me suis dit, là, Stéphanie, t'es montée jusqu'à 108,3. Ça ne peut pas continuer comme ça. Là, il faut vraiment reprendre les choses en main. Et donc, j'ai repris mon petit train-train. Forcément, quand on enlève tout ce qui est frites et friandises et gâteaux, forcément, on obtient du résultat. Donc, comme j'étais à 108,3, je suis vite descendue à 106,1. Donc, la semaine 6, en fait, je l'ai terminée avec 106,1. Donc, c'est un IMC de 39. Donc, je suis assez contente parce qu'en sachant que j'ai eu aussi un mariage. Donc, là, c'est assez difficile de ne pas manger. Donc, voilà, je suis assez contente. Je n'ai pas fait de régime vraiment particulier. Alors, la semaine 7, c'est-à-dire cette semaine. Alors, d'accord, on est vendredi. Je me suis pesée aujourd'hui. Mais là, avec le week-end qui s'annonce, ça risque d'être difficile pour moi de faire la vidéo dimanche. Donc, demain, j'ai un mariage et dimanche, je vais avoir une journée chargée. Donc, de ce fait-là, je me suis dit, je vais la filmer aujourd'hui. Et donc, comme ça, je suis sûre au moins d'avoir un certain... D'arriver à une certaine organisation parce que là, j'ai quand même perdu déjà pas mal de vidéos. Donc, cette semaine, toujours pas de sport. J'ai fait un excès alimentaire. Mais quand je dis un excès, c'est le truc chocolat blanc, la plaque complète avec noisette, gros sandwich avec plein de fromage. Enfin, bien quoi. Donc, ça, c'était le 31 août. J'avais une envie de gras, de sucre, de... Voilà, des trucs pas très conseillés dans un régime. Donc, là, j'ai vraiment eu peur en me disant, oh là là, j'étais à 106.1. Là, je vais remonter. Et comme après le reste de la semaine, j'étais vraiment sérieuse, j'ai mangé plus de légumes que d'ordinaire. Donc, en fait, aujourd'hui, peser du matin, roulement de tambour. Alors, forcément, si j'ai le sourire, c'est que c'était plutôt bon. Donc, je suis à 104,5 kg, soit une IMC de 38,4. Donc, autant dire, je suis quand même assez contente. Ce qui me fait un bon 3 kg, en fait, depuis le début. Alors, c'est pas énorme. Je suis d'accord avec vous, c'est pas énorme. Vu le peu d'efforts que j'ai fait, depuis le 22 juillet, je peux pas dire, je veux pas me plaindre, quoi. Donc, ça, je suis assez contente. Je suis contente aussi, pour l'instant, donc, je vais faire en même temps mon petit bilan mensuel. Donc, on approche bientôt les deux mois. J'ai pas perdu énorme. Mais, par contre, je suis contente d'être repartie, en fait, pour une perte de poids. Je suis contente de reprendre le sport, en tout cas, que ça soit intégré, donc, en moi. Et je suis contente aussi de noter régulièrement mes pertes et prises de poids, les jours où, en fait, ça va, ça va pas. Parce que, vous voyez, comme là, même si je n'avais pas tourné pendant 4 semaines, finalement, ça m'a permis, en fait, de vous faire quand même des bilans, parce que j'avais quand même une trace écrite. Sinon, actuellement, je ne marque toujours pas ce que je mange. Au niveau des compléments alimentaires, bah, à part en semaine 6 et 7 que j'ai repris de la nigelle. Sinon, en fait, j'ai rien pris. Je réfléchis. Non. Non. D'accord, je n'ai pas été trop régulière dans la nigelle. Je n'ai pas mis non plus la crème. J'ai mis une seule fois la gaine, DIM. Je m'étais renseignée, il y a une des abonnés qui avait parlé de... Je ne sais plus. D'une plante. J'avais été voir en magasin bio, en fait, j'habite, ou dans la ville où j'habite. Et ça a coûté un bras, quoi. Donc, de cette là, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter. Et je me suis dit, je vais le garder sur internet pour voir s'il n'y a pas moins cher. Voilà. Tout simplement parce que quand je ne connais pas un produit, je n'ai pas envie de mettre un tarif énorme sans savoir si ça fonctionne bien pour moi ou pas. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas en règle. Mais bon, je pense que chacun le sait au niveau des plantes. Il y a des résultats qui sont beaucoup plus rapides pour certaines personnes et pour d'autres, c'est un petit peu plus lent et ça marche plus avec d'autres plantes. Donc, voilà. Je ne sais plus le nom de la plante. Je vais le mettre ici, quelque part ici en nom quand même pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Cet abonné avait dit que justement, elle avait perdu un peu de poids, que ça a été un complément alimentaire pour sa perte de poids. Donc, elle me le conseillait. Donc, je remercie énormément pour le conseil. Cependant, je vais regarder un petit peu sur internet si je ne peux pas l'avoir moins cher parce que là, ça me coûtait trop cher. C'était dans les 40. Je suis en sorte de question que je mette ce prix-là pour un petit pot comme ça. Donc, voilà. Ça va, Télie ? Oui. J'ai mon petit chat qui est à côté. Et donc, voilà. Alors, comme je l'ai dit pour la précédente vidéo, je suis désolée pour la luminosité. C'est très jaune. Je suis désolée. Il est 20h40. Et donc, c'était soit je ne faisais pas de vidéo aujourd'hui et que j'attendais lundi voire mardi. Enfin bon, à chaque fois de cette-là, ça a redécalé tout. Ou je me suis dit, bon allez, Stéphanie, tu as une demi-heure. Hop, t'en profites, tu le fais là. Et donc, de cette-là, c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir vraiment de montage. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a jamais eu vraiment de montage sur mes vidéos parce que je n'ai pas le temps. Je suis assez mal organisée pour ça. Donc, je vais essayer de trouver pour septembre une bonne organisation pour pouvoir faire les vidéos qui me plaisent. Et de ce fait-là, voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie énormément, énormément, énormément pour les commentaires que vous me laissez. C'est super sympa. Honnêtement, je m'attendais à recevoir des centaines d'insultes sous mes vidéos. Et en fait, j'ai eu l'immense surprise, mais alors un immense plaisir de voir des gens qui étaient passés par là, des gens qui me conseillaient, des gens qui n'avaient pas spécialement de problèmes de poids, mais qui m'encouragaient, qui me donnaient des petites astuces, etc., qui prenaient de mes nouvelles. Et franchement, ça fait super, 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 super plaisir. Ça m'a fait énormément bizarre aussi quand j'ai atteint les 100 abonnés. Je me suis dit, quoi ça ? 100 abonnés, c'est énorme. C'est plus que ma rue. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc, je vous remercie énormément. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de vos conseils. Et puis, vraiment, je vous remercie de votre gentillesse parce que franchement, ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages très gentils. Et surtout que je m'attendais, en fait, à voir le contraire, c'est-à-dire recevoir beaucoup plus d'insultes, finalement, que de messages gentils. Et j'en suis très, 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 très contente. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous dis à dimanche prochain pour la semaine 8, qui, j'espère, sera encore meilleure, on va dire. Ce n'est pas parce que demain, j'ai un mariage que je vais me laisser aller. Mais je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie encore pour les messages. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada